Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais l'intention de vous présenter un moyen pour conserver les ferments lactiques et les souches de bactéries qui peuvent être utiles pour faire des yaourts. On sait que pour la réalisation des yaourts, on utilise très régulièrement des yaourts qui sont déjà préfermentés et qui possèdent donc des souches bactériennes lactiques. L'inconvénient des yaourts c'est qu'ils ont une durée de conservation en général limitée, à peu près 15 jours, 3 semaines tout au plus. Là j'avais l'intention de tenter de déshydrater un yaourt pour permettre la conservation de ferments lactiques et de souches bactériennes déshydratées. Je ne sais pas si ça va fonctionner mais j'avais l'intention de tester ça pour essayer. Donc là ce que j'ai préparé c'est une cuillère et un bol en inox que j'ai nettoyé, rincé à l'alcool. Donc avant de les faire sécher, on a un bol propre. Et donc là je vais ajouter le contenu d'un yaourt qui contient des souches de bifidobacterium. Le lactosérum qu'on voit ici, il peut éventuellement contenir des ferments. Je vais le conserver également. Je vais donc transvaser le contenu de ce yaourt dans ce bol. Je vais le répartir pour obtenir une épaisseur relativement homogène. Et ensuite je vais tout simplement placer le bol au four à thermostase 0,5. En veillant bien à ne pas dépasser la température de 25 degrés pendant toute la phase de déshydratation. Il y a pratiquement plus de lactosérum. On a encore un aspect humide à la surface du yaourt. On a des crevasses qui se forment à la surface du yaourt et il apparaît également un aspect un peu plus jaunâtre à la surface qui doit correspondre probablement à la matière grasse qui est remontée en surface du yaourt. Voilà, donc là il n'est pas encore tout à fait déshydraté. Ce qu'il faut prendre en compte également, c'est le fait qu'il y a des matières grasses. Donc les matières grasses, on ne peut pas les déshydrater. Première conclusion, c'est que c'est préférable de déshydrater des yaourts fermentés mais totalement maigres. Donc totalement écrémés. On a plus facile pour décrocher les fragments. Ça sent très fort le yaourt. C'est un petit peu laborieux pour récupérer la poudre. Ensuite, je vais maintenant fractionner au mortier pilon cette préparation pour la réduire en poudre. Afin de pouvoir la ressécher, tu la stocker. Voici maintenant la poudre après broyage. Les particules sont beaucoup plus fines. Je viens de peser la quantité de poudre obtenue, donc de poudre de yaourt. Et j'obtiens 16 à 17 grammes de poudre de yaourt. Pour un poids initial de 125 grammes. Donc ce qui fait une déshydratation de 87%. Donc il y avait au départ 87% d'eau pour 13% de matière sèche. Donc on voit la quantité impressionnante d'eau qu'il y a dans les yaourts. On achète principalement de l'eau en fait. La matière première, elle, elle est beaucoup moins importante. Donc c'est la poudre obtenue après broyage au mortier pilon. Donc gentiment, sans trop exagérer. Et maintenant je vais la stocker dans un sachet hermétique. Il suffit tout simplement de placer la poudre sur une feuille de papier préalablement pliée en deux. On replie les rabats. Et ainsi on peut récupérer la poudre. Dans un sachet hermétique. Comme il s'agit d'un sachet hermétique mais qui n'est pas tout à fait rempli sous vide. Et bien je vais simplement ajouter un petit silica gel par dessus pour préserver de l'humidité. Voilà, je vais le replier. Pour ensuite le refermer. Voilà avec la fermeture zip. Comme ceci. En fait après on peut l'identifier. Apposer la date de préparation. Mettre un élastique autour pour éviter que le sachet ne se déroule. Et puis ensuite tout simplement le conserver au frigidaire. L'avantage du frigidaire c'est que c'est quand même un air qui est relativement déshydraté. Donc je pense qu'une telle préparation pourrait se conserver largement au delà des 15 jours, 3 semaines. Que peut se conserver un yaourt nature classique avant qu'il soit contaminé. Ceux qui ont une sous videuse, et bien ils pourraient les réaliser en sachet sous vide. Donc moi je vais simplement le conserver tel quel. Et puis je vais faire un essai de yaourt, je ne sais pas, dans un mois ou deux. Pour voir ce que ça donne. Finalement je me suis dit, pourquoi ne pas tester si la poudre de yaourt déshydraté n'a pas été désactivée par le processus de déshydratation. Donc je me suis dit que peut-être que ce processus a été un peu trop violent pour les bactéries et les ferments. Et qu'il n'est plus possible de réaliser un yaourt avec ce type de préparation. Dans ce cas là, autant ne pas attendre quelques semaines ou quelques mois pour vérifier cette hypothèse. Mais au contraire, j'ai effectué d'emblée un test avec cette poudre déshydratée. Pour voir si elle a conservé son pouvoir de fermentation. J'ai sorti la poudre du frigidaire. Je l'ai mise à température ambiante pendant une heure. Et maintenant je vais la réhydrater. Ici il débute tout simplement de la préparer pour pouvoir réensemencer le lait lors de la préparation de yaourt. Donc je ne vais rien changer dans ma recette. Je vais tout faire pareil. Excepté que le yaourt à la fin ne sera pas un yaourt, mais c'est de préparation. Donc là ce que je vais faire, je vais réhydrater la poudre. Je vais enlever le sachet de silica gel. Je vais y ajouter 100 ml d'eau tiède. Donc de l'eau de source tiède. Et je vais laisser le mélange se réhydrater pendant à peu près une heure. Le temps de faire chauffer le lait. Voilà, donc là je commence par faire chauffer le lait tel que je l'avais présenté dans la recette précédente. Donc jusqu'à léger frémissement. J'ajoute les 40 g de lait en poudre entier. Alors maintenant je vais ajouter 2 cuillères à soupe de crème. Et il me reste à ajouter donc les 200 ml d'eau de source. Je vais même prendre la même eau que la dernière fois. Donc la même composition minérale. Voilà, donc maintenant je laisse venir l'état de frémissement avant de couper le feu. Le frémissement est atteint. Donc maintenant j'ai coupé le feu. Et donc je vais laisser refroidir le lait jusqu'à ce qu'on puisse apposer les mains à plat sur les bords de la casserole. Le lait est maintenant refroidi. Je vais pouvoir repasser un instant fatidique. Tester si ces ferments sont toujours actifs. Donc j'ai protégé mon yaourt avec une assiette, un retourné. Le temps qu'il se réhydratait. Donc maintenant on va pouvoir ajouter cette mixture. De toute façon c'est pas perdu. Si jamais le pouvoir de fermentation a été supprimé. Et bien le lait sera recuit. Et puis j'utiliserai un yaourt. Voilà, l'important c'est donc maintenant de bien mélanger. Pour épartir les ferments dans le lait. Avant de procéder au coulage. Donc là la casserole est encore bien chaude. Mais je peux y placer les mains. C'est parti. Donc là je vais faire des yaourts classiques en fait. Nature. Donc si cette technique fonctionne. Et bien ça permet en fait de sélectionner ces ferments et ces bactéries lactiques. Pour pouvoir les conserver. C'est quand même pratique. Puisque on est plus contraint de respecter les dates de péremption des yaourts. Pour préparer ces yaourts. Et on peut tout aussi bien envisager de faire le même procédé de déshydratation avec des fromages. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais il faut essayer. 12 heures après le coulage. Donc le lendemain matin. J'avais vraiment l'impression que les ferments avaient été désactivés. Voire totalement inactivés en fait. Puisque les yaourts étaient encore relativement liquides. Et à ce moment là. Et bien j'ai divisé le lot. J'ai laissé un lot dans le caisson isotherme. Et j'ai mis l'autre moitié des bocaux. Au four. A une température modérée. Donc d'une trentaine de degrés. Nous voici donc 24 heures après le coulage. Et à peu près 12 heures après la division des lots. Alors voici à quoi ressemble pour l'instant le lot des yaourts. Qui sont encore dans le caisson isotherme. Sauf que maintenant il n'y a plus de chaleur. Et les bocaux sont froids. Donc depuis ce matin. Les bocaux ont commencé à refroidir. Disons que j'ai l'impression que ça s'épaissit un tout petit peu. C'est un peu plus visqueux que ce matin. J'ai l'impression que c'est plus du lait en fait. C'est un petit peu plus épais. Très légèrement. Par contre maintenant. Si je prends les bocaux que j'ai placés au four. Et bien ceux là. Ils commencent à s'affermir. On voit bien la différence. Ça ne bouge pratiquement pas. Mais c'est encore un petit peu mou. Je dirais. Voilà. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que les ferments n'ont pas été inactivés ou désactivés. Donc ça veut donc dire qu'il est facile de préparer des ferments déshydratés. À la maison. La seule différence qu'on peut constater c'est un ralentissement de la fermentation puisque les bactéries se sont certainement protégées par rapport à la déshidratation. Elles se sont mises en dormance. Et lorsque les conditions étaient de nouveau réunies pour de nouveau être actives. Et bien ça leur prend un certain temps. Avec cette expérience ça démontre qu'au bout de 24 heures les bactéries commencent déjà à être bien actives. Voilà. Donc là ce que je vais faire. Je ne vais pas laisser les 4 bocaux. Je vais quand même les mettre à part. Pour bien différencier les deux lots. Pour voir s'ils rattrapent. Et les deux autres je vais les replacer avec les deux derniers. Et on verra donc le résultat encore 12 heures après. Et peut-être 24 heures après. Donc au bout de 48 heures. Donc on va de nouveau comparer les différents lots. Donc je vais commencer par les deux derniers pots que je n'avais pas transférés dans le four. Ou source de chaleur en fait. Donc là on voit que les yaourts sont toujours liquides. Ils sont un peu visqueux mais ils sont quand même liquides. Donc ce qui fait que la température n'est pas optimale pour la fermentation. Et pour la multiplication de ces germes. En tout cas pour l'activité métabolique de ces germes. Donc il y a probablement moins de ferments. Ce sont des enzymes qui sont sécrétés par les bactéries. Alors maintenant si je compare le lot que j'ai transféré 12 heures plus tôt dans le four. Alors voici les deux yaourts que j'ai transférés. Et qu'est-ce qu'on peut voir ? Et on voit qu'on a bien un épaississement des yaourts. Donc il y a la prise qui se fait. Et maintenant si je dois comparer avec le lot qui a été directement mis au four. Alors voici la différence. Voilà. Donc là ils sont encore plus fermes. On a du lactosérum. Je vais commencer par ouvrir ceux qui ont été mis au four. Voilà. À 19h le premier jour ils ont été coulés. À 22h le même jour il n'y avait pas de prise. Et le lendemain matin il n'y avait pas de prise non plus. Le lendemain matin à 9h. 12-14h plus tard. Quand j'en ai placé 4 au four. Mais 12h après il y avait un début de prise. Alors on va regarder. Donc ça ce sont ceux qui ont été maintenus à température du four. Donc à peu près à 30 degrés. Il y a du lactosérum. Et voilà la prise. Donc on voit bien. Je vais les goûter pour voir. Ils sont très doux. Très moelleux. Je dirais que ça goûte vraiment le yaourt. Il n'y a pas de doute de ce côté là. C'est très onctueux. Si je dois le comparer avec ceux-ci. Donc un lot qui est resté à peine 12h à bonne température. Voilà. On voit qu'ils sont un petit peu moins fermes. Donc il y a moins de lactosérum. Ils sont un petit peu plus mous encore. Donc pour conclure. J'ai synthétisé ici donc les opérations que j'ai effectuées. Donc je suis parti du yaourt maigre. Que j'ai déshydraté à peu près 48 à 60 heures à 25-30 degrés au four. Donc j'ai obtenu mon extrait sec. C'est à peu près 17 grammes. Et que j'ai ensuite réduit en poudre avec le mortier pilon. Que j'ai emballé dans un emballage avec une protection de silica gel. Et que j'ai ensuite stocké au frigidaire. Quand on veut réemployer l'échantillon. Et bien on le met à température ambiante pendant à peu près une petite heure. Ensuite si on veut le reconstituer. Et bien j'ai ajouté 100 ml d'eau. Je conseillerais même d'utiliser du lait. Puisque c'est la matière première des fermants lactiques. Plutôt que de l'eau à 30 degrés. Donc là j'ai mes 100 ml de lait fermenté maintenant. Donc de lait ensemencé avec ses bactéries. Avec les fermants. Et puis parallèlement si on veut préparer du yaourt. Donc il me reste 900 ml de lait. Voilà. Auquel j'ai ajouté 200 ml d'eau de source. 40 grammes de lait en poudre. Montier ou demi-crémé. 2 cuillères à soupe de crème épaisse. J'ai chauffé l'ensemble jusqu'à peu près frémissement. Ça représente à peu près 80 degrés. Et une fois que j'ai atteint le frémissement. J'ai laissé refroidir la préparation. Jusqu'à 40 degrés environ. J'ai donc pris mon lait fermenté. Mes 100 ml que j'ai ajouté à la préparation. Et j'ai laissé incuber à 30 degrés. Pendant plus ou moins 36 heures. Alors on peut laisser le tout tel quel. Ou alors couler la préparation dans les petits pots. Et puis ensuite on obtient le yaourt. Ici sachez de cette vidéo. La démonstration est faite. Qu'il est possible de déshydrater des yaourts fermentés. Pour pouvoir les stocker. Donc en tout cas ils ne sont pas désactivés. Ni inactivés par l'étape de déshydratation. C'est bien pratique pour pouvoir reconstituer des yaourts. Lorsqu'on n'a pas à la disposition déjà des ferments. Ou des yaourts possèdent des ferments. Encore merci d'avoir visionné cette vidéo. Et puis donc moi je vous dis à très bientôt. Pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada